Musique Tous ceux qui ont reçu Jésus Sont une habitation du Saint-Esprit Et en tant que tel Le fruit de l'Esprit habite en eux Ce fruit par art est une somme de vertus L'amour L'amour de Dieu Que tu dois développer en toi C'est un amour désintéressé C'est un amour sans l'interesse Gloire à Dieu Nous avons commencé une série d'études Sur le revêtement du caractère de Christ Comment revêtir le caractère de Jésus Christ Nous avons travaillé et nous sommes arrivés au niveau où le désir joue un rôle très important dans le revêtement du caractère de Christ Nous avons montré que tout le combat se situe au niveau de nos désirs Nous avons vu que c'est pour cette raison que Jésus disait Que ce qui suit l'homme sort du coeur de l'homme Et nous avons vu Qu'un homme normal Va Crier à Dieu Lui demandant le secours Face à ses faiblesses Un homme conscient Tout homme conscient De ses limitations Va crier à Dieu C'est ce que représente Le cri qui est dans Romains chapitre 7 verset 24 Misérable que je suis Qui me délivrera de la mort de ce corps Nous avons vu qu'au verset suivant Le chemin est indiqué La réponse c'est Jésus Christ C'est Jésus qui est la solution de Dieu Pour résoudre le problème du caractère de l'homme Du mauvais caractère de l'homme Le Seigneur Jésus opère cette oeuvre en nous A travers le Saint-Esprit Il dit dans Romains 8 verset 1 La loi de l'esprit de vie m'a affranchi De la loi du péché et de la mort Mais la vérité est proclamée dans la suite Le Saint-Esprit sera à l'oeuvre Mais tout dépend de notre obéissance Parce que celui qui va marcher selon la chair Va trouver la corruption Dans la mort Et celui qui va marcher selon l'esprit Va trouver la vie Et la parole dit Si par l'esprit vous faites mourir les anciens du corps Vous vivrez Romains chapitre 8 verset 13 Romains chapitre 8 verset 13 Si par l'esprit vous faites Les actions du corps mourir Vous vous livrez Le Saint-Esprit est limité Par la volonté de l'homme Donc le Seigneur Jésus est limité Par la loyauté de l'homme Et nous avons ouvert Une page importante Sur l'impact du désir de l'homme Ce que vous devez savoir du désir C'est que le désir n'est pas une pulsion Ce n'est pas non plus une impulsion Mais le désir est un mouvement intérieur Vers la conquête de l'objet Que nous aimons Le désir est conquérant Quand tu désires Tu es transporté Tu vas vers Tu bouges Tu agis C'est pour cette raison Que la parole de Dieu demande Que chacun s'affectionne aux choses d'aujourd'hui Parce que si cela se produit Nous irons à la conquête de ces choses-là Et nous avons vu Pourquoi David a prié Pourquoi David a prié que Il y a une chose Que je désire ardemment C'est d'habiter dans ton temple L'homme aura toujours ce qu'il désire Avec tout son être Que ce soit le bien ou le mal Il y a une hiérarchie des désirs Mais le désir le plus dominant Possède l'être entier L'être tout entier Et nous avons vu que Ceux qui veulent devenir comme Jésus Vont le devenir Parce que ça les habite C'est leur désir C'est leur désir Et nous avons vu Que ceux qui veulent être comme Jésus Sont comme lui Parce qu'il se déplace en eux Ils veulent être comme lui Suivre Jésus Et manquer Ce désir ardent D'être comme lui Est déjà un défaut C'est un échec Et l'échec Et l'échec Et l'échec L'échec Des désirs To be like Jésus Is already A failure A default Et lit pour nous Cantique des cantiques Chapitre 6 verset 12 Je ne sais Mais mon désir M'a rendu semblable Au char de mon noble peuple Mon désir M'a rendu semblable Au char de mon noble peuple Vous connaissez les chars Dont le désir transforme Ça donne une puissance Mon désir Mon désir M'a rendu semblable Au char de mon noble peuple Dire que tu veux devenir comme Jésus Et être passif Sans amour pour lui C'est-à-dire que Même sa douceur ne t'attire pas Nous allons voir tout à l'heure Le fruit de l'esprit Rien ne t'attire pas Rien de Jésus Ne t'attire pas Sa manière de parler Ne t'attire pas Sa manière de penser Ne t'attire pas Son royaume Ne t'attire pas Mais tu ramasses Une grosse bible Tous les jours Tu dis Tu vas à l'église Tu ne connaîtras Jamais De transformation Saying that you would like To be like Jesus And nothing from Jesus Attracts you It means that You will never experience Any transformation Relis pour nous Le psalm 27 verset 4 Reread for us Psalm 27 verset 4 Je demande à l'éternel Une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence de l'éternel Et pour admirer son temple Je demande à l'éternel Une chose Que je désire ardemment Si c'est La douceur Que tu veux revêtir Il faut que ce soit Ton désir Le plus ardent Sinon il n'y aura rien Tu peux être ici tous les jours Tu ne seras que ce que tu désires Ce n'est pas ta présence ici Qui sera déterminante Ce qui sera déterminant C'est ce que tu désires Ardemment Ce qui sera déterminant C'est ce que tu désires Le désir Transforme les hommes En char Le désir Transforme les hommes Into un chariot Le désir Donne la puissance Desire C'est ça qui remplit le coeur C'est ça qui remplit la pensée Tout ce que nous voyons Tout ce que nous entendons 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 Solicite notre coeur Dans le but de produire en toi Le désir Intending Nous sommes dans un concert De publicité Nous sommes dans un concert De publicité L'existence que vous voyez là Tu tournes à gauche On te présente un objet Tu vois ça C'est bien Si tu utilises ça C'est joli L'autre te dit Mange ça Goûte un peu C'est comme ça Qu'on vit Et jusqu'à ce que Une de ces choses Nous attrape Tu commences à dire Je veux ça Je veux ça Je lisais encore La tentation Dans le jardin d'Eden Je lisais encore La tentation Dans l'Eden Le Seigneur m'a ouvert L'esprit Le Seigneur m'a ouvert Et vous allez méditer Et vous allez méditer Le Seigneur m'a fait comprendre Que la tentation N'était pas simple Comme nous pensons C'était une grande publicité Le diable voulait créer en l'homme Le désir de désobéir Est-ce que nous sommes ensemble Et le Seigneur m'a fait comprendre Parfois nous pensons Que Eve était partie Se promener toute seule C'est pour ça que le diable L'a tenté Le Seigneur m'a fait comprendre Que ce n'est pas ça Quand le diable Proposait le fruit à Eve Adam était à côté Quand le diable Proposait Le fruit À Eve Adam était À l'autre Quand elle a vu Que c'était bon À manger Agréable à voir Elle a pris Elle a mangé Elle a vu Qu'elle a donné À son mari Qui était auprès d'elle Et on dit Elle mangea Elle donna La Bible ne dit pas Qu'elle l'a donné Dans toute la publicité Que Satan faisait Il a compris Quand on lui a donné Il a pris Il en a mangé La Bible ne dit pas Que elle a pris Elle a pris La fruit Et elle a donné Et elle a donné Et elle a donné Mais elle a donné L'a donné Il était L'a donné Il signifie Il était C'est pour cette raison Que la femme N'a pas eu besoin De lui dire Quelqu'un m'a dit Que si on mange On sera bien Elle n'a pas eu Ce commentaire là Elle a seulement mangé Et puis elle l'a pris Elle lui a donné C'est pourquoi La femme N'a pas eu besoin De lui dire Que quelqu'un m'a dit Que si on mange On sera bien Elle n'a pas eu Elle n'a pas eu Elle n'a pas eu Donc il ne faut pas Être passif Devant la tentation Il ne faut pas Dire que c'est Telle personne Qui m'a donné Non, non, non Do not say That it is such a person Who gave me Non, don't say so S'il n'y a pas De désir L'homme Est tranquille Même Dieu Ne peut pas T'utiliser Sans avoir Produit en toi Le désir Il te parle Il te dit Le royaume des cieux Est comme Un filet jeté dans la mer Jusqu'à ce que tu dises Non, il faut que Dieu veut produire Un saint désir En toi Et même Dieu Il ne peut pas T'utiliser Sans produire Desir Il va te dire Il va te dire Il va te dire Les choses Des avant Et puis Il va te dire Ok, je veux Je veux Je veux Il veut Il veut Produire Un saint désir Donc tu dois Prendre au sérieux Tous les conseils Qu'on te donne Toutes tes lectures Toutes les prédications Comme ce soit Tout ça C'est pour que Tu aies en toi Quelque chose Que tu vas désirer Et qui vient de Dieu So you must Take earnestly All the teachings All the readings That you make Because all this Is intending To produce In you A desire For God Si tu es dans une église Où on ne parle jamais Du royaume des cieux De la sainteté Tu n'auras jamais Le désir De devenir saint If you find yourself In a church Where they never talk about The kingdom of God And holiness You will never Have the desire To become holy Tu auras Tes désirs Façonnés Par ce que tu entends Toujours Si c'est l'argent 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 Tu vas rêver De l'argent Partout You will Have desires That are According to Every teaching That you receive There If it is about money You will have Your desires Will be Directed Toward money Are we together Ce que tu veux Que les gens Deviennent Il faut leur Parler de ça What you want Men to become Tell them About it Jusqu'à ce que Leur coeur Soit rempli D'un saint Désir De devenir Ce que la parole Of God Requires From them Tout ce qui Ont péché Ont vu Ou bien Ils ont entendu Et puis ils ont Convoité Et puis ils ont Pris Tout ce qui Nous entoure Est à notre conquête Chaque chose Votre 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 chose A toi de dire J'aime Jésus J'aime Jésus Je veux servir Jésus It is Your duty To say That I Love Jésus I want To serve Jésus Même si Satan Se cache Quand tu veux Devenir Comme ton Grand Frère Jésus Il ne réussira Jamais Even If Satan Hides himself As you want To become Like your Elder brother Jesus He will never Succeed Dites Amen Say Amen Vous notez Que Tout ce qui Résiste Au Saint Esprit Tout ce qui Fuit La volonté Parfaite De Dieu Tout ce qui Sont Remplis De Convoitises Tout ce qui Garde Rancune Tout ce qui Sont Jaloux Tout ce qui Manquent De Père Ne Peuvent Jamais Posséder Le désir D'être Comme Jésus You Note That All those Who Resist To The Holy Spirit All Those That Flee From The Perfect Will Of God And Who Are Filled With Cavite Yes And Bear Grudge And Are Jealous Will Never Possess The Desire To Become Like Jesus All All Those Those Do Not Work For The San S Can Not Possess In Them To Be Like Jesus They Can Talk About The Putting On Of The Car Of Christ Le caractère de Christ est l'oeuvre d'un dépouillement et d'un revêtement. Le caractère de Christ est un travail de mettre en place et de mettre en place. On enlève le vieux homme, on enlève la nature du péché et on se revêt de la nature de Christ. On est rempli du Saint-Esprit. Et on a en nous une connaissance intuitive du fruit de l'Esprit. Et on désire que le fruit de l'Esprit grandisse en nous. Et c'est pour cette raison que ce soir nous allons donner une sorte de définition et de vertu du fruit de l'Esprit. Dans le but de créer en chacun le désir d'être comme Jésus. Beaucoup seront transformés ce soir même. Personne ne doit dire c'est comme ça que moi je suis. Tu peux changer ce soir. Comme le Seigneur dit dans l'Apocalypse, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Dieu décide que si ton coeur s'ouvre, comme le coeur d'Eve s'était ouvert pour désirer le fruit, si ton coeur s'ouvre, tu auras le fruit de l'Esprit ce soir. Galatia chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la longsufferance, la gentilité, la gentilité, la self-control. Commençons par l'amour. Laissez-moi commencer par l'amour. Est-ce que tu veux vraiment être rempli d'amour comme Jésus? Tu veux vraiment être rempli d'amour comme Jésus? Tu veux ou tu ne veux pas? Do you want or you don't want? Offrant d'acclamation à Jésus Christ. Clap offering to Jesus. Le Seigneur habite en nous par le Saint-Esprit. Note that the Lord dwells in us through the Holy Spirit. Dis-je proclame? Say I proclaim. Que le Seigneur habite en moi par le Saint-Esprit. Le Seigneur habite en moi par le Saint-Esprit. Le Seigneur habite en moi par le Saint-Esprit. Parce que si tu ne crois pas à ça, tu es déjà hors sujet. Because if you don't believe this, you are already off subject. Et tu dois croire à ça. And you must believe this. Tous ceux qui ont reçu Jésus sont une habitation du Saint-Esprit et en tant que tel le fruit de l'Esprit habitant. Le fruit de l'Esprit dwelle en eux. Ce fruit a une somme de vertus. Ce fruit a une somme de vertus. Ce fruit est une somme de vertus. L'amour vient en tête ici, c'est-à-dire dans cette liste. L'amour est à la headline ici dans cette liste pour montrer qu'il est le fondement de toutes les vertus. Pour montrer que c'est la fondation de toutes les vertus. L'amour, l'amour de Dieu, est un amour désintéressé. C'est-à-dire l'amour que tu dois désirer. C'est-à-dire l'amour que tu dois désirer. L'amour de Dieu. C'est-à-dire l'amour que tu dois développer en toi. C'est un amour désintéressé. C'est un amour sans l'interesse. Dieu n'attend rien de quelqu'un quand il l'aime. Dieu n'est pas expectant quelque chose de quelqu'un quand il l'aime. Dans le monde, quand quelqu'un dit je t'aime, quand quelqu'un dit je t'aime, il sait que tu vas lui dire aussi, moi aussi je t'aime. Il sait que tu vas lui dire que je t'aime. Si quelqu'un te donne quelque chose, il s'attend à ce que tu lui donnes quelque chose aussi. Il sait aussi que tu lui donnes quelque chose. Jésus dit, dans le monde, les hommes aiment leurs amis. Jésus dit que dans le monde, les gens aiment ce qu'ils aiment. ils donnent à ceux qui peuvent leur rendre l'appareil. S'il te regarde, il voit que tu n'as rien à lui donner. Il ne te donne rien. Il ne te donne rien. Il cherche les gens quand ils te voient comme tu es habillé comme de gonza comme ça, il dit celui-ci il doit avoir l'argent. Il vient et il te dit bonjour. Voici mille francs pour ton transport. Il cherche les gens comme l'an dernier de gonza. Il voit la façon qu'il est dressé. Il sait qu'il peut lui donner quelque chose en return pour lui dire qu'il peut lui prendre 1,000 pour votre fête. Dans le monde, tu es pauvre, tant pis pour toi. Vous êtes pauvre tant mieux le plus. en Jésus, en Jésus, on aime parce qu'on aime. On aime pour l'amour. On aime pour l'amour. On aime parce qu'on aime pour l'amour. parce qu'on aime. On n'attend rien à retour. Et on n'attend rien cet amour sacrifie. That love sacrifice. Qu'est-ce que tu as déjà investi dans les autres? What have you already invest in the others? En prenant l'exemple de Jésus. By taking the example of Jesus. Avec Jésus, c'est un amour vrai. With Jesus, it is a true love. Les apôtres avaient dit un amour sans hypocrisie. Apostles used to say a love without hypocrisy. Hypocrisy. Ils parlaient aussi d'un amour sincère. Ils parlaient aussi d'un amour sincère. Pour dire qu'il y a un amour désintéressé. et un autre qui est un amour de calcul. Et un autre qui est un amour de calcul. Si nous sommes appelés à désirer être comme Jésus. Si vous êtes appelés à désirer être comme Jésus, c'est ce type d'amour que nous devons rechercher. C'est ce type d'amour que nous devons chercher. L'amour de Dieu est un amour désintéressé. L'amour de Dieu est un amour qui est sans interest. par lequel Jésus a tout souffert pour les pécheurs. C'est cet amour qui a conduit Jésus à la croix. C'est cet amour qui a fait que le Père envoie le Fils dans le monde. Quand un croyant est contrôlé par le Saint-Esprit, il manifeste cet amour que s'appelle l'amour agapé. Il manifeste cette amour que les autres appellent agapé-amour. Lise pour nous 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 8. Lise pour nous 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un règne qui résonne ou une cymbale qui retentit. et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. L'amour, tu peux manquer d'amour, mais tu es rempli d'une certaine manifestation de cet esprit. pourquoi ? Dieu n'attend pas qu'on aille à l'école et qu'on soit formé avant de venir le servir. Dieu nous revêt de sa puissance pour commencer le service pendant que nous apprenons même à revêtir son caractère. Dieu met son pouvoir sur nous pour commencer à servir de lui fortement même avant qu'on commence à mettre sur son caractère. Si tu veux t'évaluer, ne t'évalue pas en fonction de tes dons spirituels. Évalue-toi en fonction de ton désir d'être comme Jésus. Regarde dans ta vie et regarde les mauvais caractères que tu as déjà enlevé et jetés. Et regarde les caractères de Jésus que tu as déjà porté, que tu as déjà revêtu. Et si tu veux te glorifier, glorifie-toi d'avoir accompli cette oeuvre-là avec l'aide du Saint-Esprit. Et si tu veux te glorifier, glorifie-toi pour avoir fait ce travail avec l'aide du Saint-Esprit. ne te glorifie-toi de ce que tu as reçu comme cadeau. Ne te glorifie-toi avec ce que tu as reçu comme cadeau. Glorifie-toi de ce que la croix a cassé, 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 cassé. Glorifie-toi de ce que la croix a cassé et cassé. et rends grâce à Dieu parce que tu as expérimenté l'oeuvre de la croix. Et do thanks to the Lord because you have experienced the work of the cross. dont tu peux prophétiser, parler en langue. So you can prophesize, speak in tongue. Chasser les démons. Cast out demons. Mais avec un mauvais caractère. avec un manque d'amour manifeste. With a manifest lack of love. C'est-à-dire que tu as des querelles. That you have quarrels. Il y a des gens que tu ne salues jamais. There are people that you never greet. Tu as refusé toute tentative de réconciliation. You have refused any attempt of reconciliation. Tu n'as pas d'amour. You do not have love. Tu n'as pas d'amour. You don't have love. Et la parole dit si je parle même toutes les langues des anges. If I speak all the languages of the tongues of the angels. If I don't love as Jesus loves. Tout ce que je fais ce sont les bruits. All that I'm doing is just noise. Tu ne peux pas supporter ton frère. You cannot bear your brother. Tu es rempli de jalousie. You are filled with jalousie. Tu es rempli de mépris, de rejet. You are filled of despise and rejection. Et tu parles en langue. And you speak in tongue. Tu n'aimes pas. You don't love. Chaque enfant de Dieu devrait être en train de crier à Dieu. Each child of God should be crying out to the Lord that I want this heart of Jesus. La Bible nous présente l'Oceilleur. On dit qu'on l'insultait et il ne prendrait pas d'injures. The Bible presents us the Lord. They say that when they were abusing him, he did not answer by abusing also. Jamais. Never. La parole dit qu'il se remettait à celui qu'il a envoyé. The words say that he handed himself to the one who sent him. and who judges with truth. You, are you able to say that the Lord will handle this matter? No one can insult you and start war. anything they do to you, you start war. You have no love. You do not have this basic virtue. The will of God is that each one should see his misery before these requirements of faith. you are happy every day. You sing Jesus has saved me and you. He says that love is long suffering. to whom, to whom, to whom are you long suffering? In your assembly. You are patient. You can tell God that oh Père you know that I am patient with that you're patient with that person. Quand tu veux que tout le monde te voit et que tout le monde te dise merci, tu as appris ça de qui? Quand tu veux que tout le monde te voit et que tu es grâce à toi, d'où tu as appris ça? L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Ces vertus sont à étudier de telle sorte que tu les as comme un miroir et puis tu travailles dessus. Ces vertus sont à étudier de telle sorte que tu les as comme un miroir et puis tu travailles dessus. L'amour, tu as pardonné à qui? Sincèrement. Parmi les hommes, tu as pardonné à qui? Parmi les enfants de Dieu, tu as pardonné à qui? Parmi les païens, tu as pardonné à qui? Un nom que tel païen m'a fait telle chose, je l'ai pardonné et je l'ai béni. Une sœur avait péché contre une autre sœur. Je l'avais appelée, j'avais appelée, j'avais appelée celle qui avait offensé sa sœur. Et je lui ai dit, tu as fait telle chose à ta sœur. C'est-à-dire, une sœur à Christ. Je lui ai dit, tu as fait telle chose à ta sœur, une sœur à Christ. Va te repartir. Go and repent. Elle a acheté un païen. Elle est partie lui offrir un païen sans demander pardon. Ça, c'est la tradition des hommes, la tradition humaine. This is human tradition. Tu blesses quelqu'un. Et la personne pleure. Si tu lui dis, pardonne-moi, ça touche son cœur. On dit que c'est l'eau-fer qui éguise l'eau-fer. Et on dit, dans l'eau, le cœur répond au cœur. Une face répond à l'autre face. Et il dit que dans l'eau, l'œil répond à l'eau. C'est-à-dire, si tu mets de l'eau, tu regardes comme ça, c'est ton visage que tu vas voir dedans. C'est-à-dire, si tu mets de l'eau là-bas et tu regardes dans l'eau, tu verras ton visage. Ce qui sort du cœur ne peut entrer que dans un autre cœur. Ce qui sort du cœur ne peut entrer que dans un autre cœur. Ce qui sort du cœur ne peut entrer que dans un autre cœur. Tu dis, pardonne-moi. Il dit, pardonne-moi. C'est fini. C'est fini. Au lieu d'aller chercher un gros pain, est venu lancer et sortir dans l'orgueil. Je suis allé chez ma grande-sœur. Je suis allé chez ma grande-sœur. Il y avait deux petits-enfants qui se sont querellés. Il y avait deux petits-enfants qui se sont querellés. Ils étaient dans trois ans, quatre ans. Et j'ai demandé à celui qui avait offensé l'autre de lui demander pardon. Et j'ai demandé à celui qui avait offensé l'autre de lui demander pardon. Zéro. Zéro. J'ai dit, demande-lui pardon. Je dis, demande-lui pardon. L'esprit m'avait conduit. Le Spirit m'a conduit. Je lui ai dit, demande-lui pardon. Je lui ai dit, demande-lui pardon. Et l'autre était là, il attendait. Et l'autre était là, il attendait. Après, il a dit, j'ai de, pardon, pardon toi. L'autre était en train de sourire. Il était content, ça l'avait guéri. Et après, il a commencé à pleurer, disant, pardon me. Et l'autre était là, rire. Il a été blessé. Le moins est dangereux. Ça lui a fait mal qu'il s'humilie pour demander pardon. Il a éclaté ensemble. Il a éclaté. Il a éclaté. Parce que humbling himself pour demander forgiveness, c'était très difficile pour lui. Et l'autre était là, il s'humilie. Et les querelles sont fidées. Il faut revêtir l'amour. Il faut savoir le définir. Il faut savoir le définir. Tu dois être frustré, choqué quand tu as raté. Tu dois être frustré et choqué quand tu as raté. Si tu fais ça. Si tu fais ça. Même si tu n'es pas encore arrivé. Même si tu n'es pas encore arrivé. Tu es déjà dans la voie des vainqueurs. Tu es déjà dans la voie des vainqueurs. Si le Seigneur te trouve dans cette voie-là. Si le Seigneur te trouve dans cette voie-là. Tu seras enlevé. Tu seras enlevé. Tu seras enlevé. C'est un merci pour ces vérités qui tombent dans nos cœurs et qui portent des fruits. Merci parce que nous avons vu que ces choses que tu mets dans la boue de ton serviteur viennent profond de ton cœur, Seigneur. C'est parce que tu veux un changement radical dans nos vies que tu nous parles ainsi. Seigneur, j'accepte, oh Dieu, de porter ce caractère de Christ qui est la manifestation de l'amour envers les frères, envers toute personne. Seigneur, je plaide au Dieu que chacun de nous qui est ici étant totalement totalement converti à partie de ses paroles. je t'en supplie que des cœurs oh Dieu, incrodules, des cœurs infectiles soient totalement fêtises au jour, cette nuit. Et délivre-nous, Seigneur, oh Dieu, de la méchanceté des cœurs renfermés, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je reconnais que tu m'as convaincu de péché. Seigneur, je reconnais, Seigneur, mes manquements, Seigneur, mon incapacité à aimer tel que tu le désires. Seigneur, je prie que tu me pardonnes. Seigneur, je prie, je supplie que tu me pardonnes. Oh, Seigneur, je prie que tu me pardonnes et que tu deviens mon secours, Seigneur. J'ouvre mon cœur, Seigneur, pour apprendre à aimer. Oh, Seigneur, apprends-moi à aimer comme tu as aimé. Apprends-moi à aimer sans calcul, Seigneur. Apprends-moi à aimer Oh, Seigneur, sans hypocrisie. Apprends-moi à aimer, Seigneur, parce que je n'y arrive pas. Je veux que tu m'aides, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je reconnais que sans toi, je ne peux pas y arriver. Et je me dispose, Seigneur, à collaborer avec le Saint-Esprit pour apprendre à aimer comme tu veux que j'aime. S'il te plaît, Seigneur. Oh, je vais être comme toi, Seigneur. Je vais être comme toi, Seigneur. Je vais te plaindre. Je vais te plaindre. Mais je veux, Seigneur, que de ton trône, Seigneur, tu me vois. Fais l'effort, Seigneur, d'aimer comme toi, d'aimer comme toi, Seigneur. De pardonner, de pardonner, de pardonner. Et de bénir, de bénir, de bénir. Oh, Saint-Seigneur, je sais que c'est possible. Je sais qu'avec toi c'est possible. Mais voici, Seigneur, viens mon secours, aide-moi, Seigneur. Fais-le non seulement pour moi, mais fais-le pour tous ceux que le désire ce soit. Visite-nous, Seigneur, que la transformation soit totale. S'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je voudrais te demander pardon, Seigneur, pour ce sentiment que j'ai nourri dans mon cœur pendant près de deux semaines. Seigneur, pardonne-moi, Père, pour cette brébis que j'ai rejetée de mon cœur, volontairement, pour cette brébis que j'ai rejetée de mon entourage. Pardonne-moi parce que consciemment, j'ai appliqué mon cœur à la rejetée de mon être. Seigneur, je supplie que tu me pardonnes. Je me demandais pourquoi elle a osé faire cela. Oh, Seigneur, je sais que je ne suis rien. Je ne mérite rien. Je ne vaux rien, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir pensé que je suis quelque chose jusqu'au point de rejeter une de tes brébis. Je supplie ta grâce, Seigneur. J'accepte d'ouvrir mon cœur, de restaurer cette personne. Père, je supplie ta grâce que tu viennes à mon secours de sorte à ce que mon cœur s'ouvre davantage, Seigneur. Et que l'amour déborde à travers moi pour tous les frais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au filet pour ce soir. 1 Jean 3, verset 14 à 18. To close for tonight, let us read 1 John 3, reading from verse 14 to 18. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frais. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Nous savons que nous avons passés de la mort à la mort parce que nous aimons l'amour. Il qui ne veut pas l'amour, il abit en la mort. Qui ne veut pas l'amour, il est un meurtrier. Et nous savons que n'aimons l'amour qui n'aimons l'amour. Abidant in him. By this we know love because he let down his life for us and we also ought to lay down our lives for the brethren. But whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. Si tu n'aimes pas les frères, if you don't love the brethren, selon les saintes écritures, according to the holy scriptures, tu demeures encore dans la mort, dans les ténèbres. You are still remaining in death, in darkness. That is, you are not saved. If there is hatred in you and you hate the brethren, you are a murderer. Things like false testimonies must not exist. Things like lying and crooking a brother must not exist. Un frère m'a dit à Douala, je suis entré dans la chambre pour arranger. J'ai vu mille francs, j'ai pris. A brother told me in Douala, I went to tidy the room and I saw one thousand I took. Attention. Pay attention. Les frères parce que tu es un ange, un frère. Watch out. The brethren think that you are an angel, a brother. Tu entres, tu sors. You get in and get out. Mais les frères ne savent pas que ta main là peut voler. But the brethren do not know that your hand can steal. tout est sur la base d'une extrême confiance. Tout est sur la base d'une extrême confiance. On te donne une assemblée. Tu es toi le dirigeant. Tu es toi le dirigeant. Tu es toi le leader. Tu domines sur les frères. And you rule over the brethren. À cause de toi, les frères tremblent comme les petits animaux apprivoisés. You dominate the brethren. And because of you, the brethren are trembling as little animals that have been tamed. Nous verrons ça plus tard dans la bienveillance. Dieu a dit, vous étiez des esclaves en Égypte. Que personne utilise son frère comme un esclave. You will see it later on. But the Lord said that you were slaves in Egypt. Do not use the brethren as slaves. Ceux qui ont les chauffeurs, les serviteurs, les servants, faites attention. Those who are mates and the drivers, servants, please watch out. J'ai dit à Jean-Robert, si on va quelque part, assieds-toi à la table, on mange. I thought, Brother Jean-Robert, if you go somewhere, sit down at a table we eat together. J'ai vu les gens, les chauffeurs, mange de loin. J'ai vu des gens, des drivers, ils se sont loin. quelqu'un qui te conduit, c'est ton ami, tu es vivant parce qu'il est talentueux. Et quand tu manges, tu le chasses, il est derrière là-bas. Il dit, mon patron mange. quelqu'un qui te conduit, et tu es vivant parce qu'il est talentueux, et puis, quand tu as mange, tu le gardes loin de toi, parce que le chef est mange. Je lui ai dit, mais si je commence un ministère pastoral, là tu te lèves. Si quelqu'un veut m'expliquer ces dossiers, tu te lèves même avant que je ne te fasse. Et je lui ai dit, si je commence une ministère pastoral, c'est-à-dire, si quelqu'un veut expliquer cette situation, condition, ce cas, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous vous réveillez. Les frères de Jésus, il faut faire attention. Vous devez attention. L'une des premières révélations que j'avais reçues dans les années 82, c'est la valeur éternelle des frères. L'une des premières révélations que j'ai reçu, c'était dans les années 82, 1982, c'est la valeur des frères. Le Seigneur dit que si tu es une occasion de chute pour un frère, mieux aurait valu pour toi que qu'on mette une pierre à ton cou et on jette au fond de la mer. et le frère Théo me disait c'est que c'est une mort pénible parce que quand Kaka a déjà bu beaucoup d'eau, il ne meurt pas tout de suite. Il se met à genoux au fond de l'eau. Il est à genoux là-bas jusqu'à la mort. C'est après ça que son cadavre commence à remonter. j'ai compris que Dieu aime les frères. J'ai compris que le Seigneur aime les frères. Et quand tu es dirigeant, le Seigneur m'a révélé qu'à cause des frères, le Seigneur m'a révélé qu'il peut te donner tous les dons parce que tu veilles sur ses enfants. Il peut t'expliquer des choses qu'il n'explique pas à tout le monde. Pas parce que tu es intelligent, mais parce que tu veilles sur ses enfants. Il peut te révéler grâce à toi qu'il ne se réveille à tout le monde. pas parce que tu es intelligent, mais juste parce que tu regardes sur ses enfants. Tu n'aimes pas les frères, tu es mort, tu n'es pas sauvé. Tu n'aimes pas les frères, tu es mort, tu n'es pas sauvé. Même si tu étais vivant, dès que tu commences à haïr les frères, tu meurs. Même si tu étais vivant, dès que tu commences à haïr les frères, tu es mort. tu es mort, Et deuxième vérité, second truth, dans ton purger, planifiez quelque chose pour les frères. N'attends pas que quelqu'un vient te dire pardon, j'ai faim. Dans ton purger, si ceux qui ont le salaire, planifiez quelque chose pour les frères, planifiez quelque chose pour les frères, et donnez-leur ce que vous avez planifié pour eux. et donnez-leur ce que vous avez planifié pour eux. Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez cultiver les champs, ne recoltez pas tout, laissez les gens pour les pauvres, ils viendront ramasser. Ne ramassez pas tout, il y a des gens qui tritent, ils ramassent, ils secouent. Quand les pauvres viennent, il n'y a même rien, rien. Est-ce que nous sommes à ça? Il dit, n'aimons pas en parole. Planifiez les actions pastorales, personnelles, n'attends pas que les anciens, il y a des gens quelqu'un qui te dit j'ai un problème, tu dis, va voir les anciens. Ça, ça peut te coûter aussi cher. Va voir les anciens. Donne-lui d'abord le peu que tu as. Dieu va faire le reste. Est-ce que nous sommes à manger? Il dit, tu as quelque chose qu'il peut manger? Tu dis vraiment, prions, prions que Dieu intervienne. Il dit, intervienne d'abord et Dieu va faire le reste. Il dit, tu as quelque chose que tu peux donner pour manger et il dit, laissez-nous prier. Non, donnez-leur d'abord. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. et ce n'était pas beaucoup, il dit, donnez-leur ça. Il n'était pas beaucoup et il dit, donnez-leur ça. À lui maintenant de multiplier, mais donne d'abord ça. ne garde pas mille francs, mille francs, là tu dis, va voir les anciens. Sors tes mille francs, tu donnes. Dieu va opérer le miracle avec. C'est comme ça qu'on aime les frères. On n'aime pas en parole, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et plus loin, la parole dit qu'en faisant cela, nous serons exaucés dans nos prières. Beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils n'aiment pas les frères. Ils sont présomptueux. Quand tu prêches comme ça, ils disent que moi, j'aime les frères. C'est-à-dire, il s'est déjà jugé, il s'est déjà justifié. Quand tu prêches comme ça, ils disent, « Je t'aime les frères. » C'est-à-dire qu'il a déjà jugé lui-même. Certains se disent, « Voilà, voilà, les anciens vont voir, maintenant, c'est ça. Ils n'aiment pas les frères. Maintenant, ils ont vu. Oh, la parole de ce soir était bien. Attention, c'est à toi que Dieu est en train de parler. » Certains disent que « Oui, les éditions, maintenant, ils n'aiment pas les frères. » C'est à toi-même. C'est à toi-même. C'est à toi-même que le Lord est speaking. Non, c'est à toi-même que le Lord est speaking. Vous, 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 cette image de l'amour de Dieu. Keep your eyes fixed on this image of the love of God. Laisse que se forme en toi le désir de devenir ce que Dieu te présente. Let the desire of becoming what God wants you to become be formed in you. Laisse le vieux vin. Leave the old wine. Regarde ce qui est nouveau aujourd'hui. Look what is new today. ce que Dieu te présente. What God is presenting you. Ça dépasse ce que tu sais de ton passé. It is far, far from what you knew in the past. L'amour, le vrai, the true, doit être recherché. The true one must be sought. L'apôtre Pierre va plus loin et dit « Faites tous vos efforts. » Apostle Peter goes further. He said « Do all your efforts. » Et Dieu paye, Dieu récompense ceux qui font tous les efforts. Et Dieu récompense ceux qui font tous leurs efforts. N'écoutez pas les faux prophètes. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Il faut travailler pour devenir comme le Seigneur Jésus. que personne ne te trompe que la grâce a fait ceci, la grâce a fait le péché n'existe pas. Ce sont les envoyés du diable. Let no one deceive you saying that grace has done this, grace has done that. They are sent by the devil. Si tu restes calme devant Dieu, tu verras que ton âme aspire à ces choses-là. You will see that your soul longs for these things. C'est Dieu qui agit. It is God that acts to create in you the desire to become like Jesus. Ne tue pas ce désir. Ne dis pas que c'est la culpabilité. La culpabilité c'est une autre réalité. Mais ce désir est un saint désir. Do not say that it is guilt. Guilt is another reality. but this desire is a holy desire. Le psalmite dit je te demande une chose que je désire ardemment. Le psalmite dit that I ask you one thing that I hardly desire. Et le psalmite dit mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Et le psalmite dit that my desire has made me like the carrier. dit à Dieu je veux aimer les frères. Tell God I want to love the prophet. I want to love the unbelievers. D'une manière sincère vraie et désintéressée. In a sincere true and without interest. Dit que je ne veux pas aimer seulement en parole. Say I don't want to love them only in words. Je veux aimer avec des actions des actes. I will love with action and acts. Je veux poser des actes. I will take actions. prions ensemble. Let us pray together. Amen. Tu demeures en prière jusqu'à la maison et tu travailles. Dieu exhauste les prières. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. maman est maman est m Sous-titrage ST' 501